on a créé un atelier avec deux autres amis sur l'énergie hydraulique donc on recevait les enfants dans les classes de sixième on leur parlait brièvement de ce que c'est une énergie hydraulique on parlait d'une centrale hydraulique ensuite on leur demandait comme une centrale hydraulique fonctionne avec une turbine un alternateur on demandait on mettait les enfants en atelier on leur demandait en fait de réaliser une turbine avec un tube pvc troué à l'intérieur ils devaient mettre du polystyrène qu'ils avaient déjà pré-découpé et insérer en fait des cuillères ensuite on passait à l'extérieur on a fait une petite maquette d'usine hydraulique où on utilisait en fait la turbine des enfants donc on utilisait cette turbine et qui est reliée à un alternateur et en fait de grâce à la turbine les élèves voyaient en fait que la turbine qui tournait grâce à l'eau faisait produiser de l'électricité et permettait d'aligner l'emploi ensuite on revenait en classe avec les élèves et on venait directement à cette maquette où on voit en fait une montagne avec une usine hydraulique l'alternateur la turbine et le barrage et on leur dit on leur disait que bah c'était un barrage qui permettait de bloquer l'eau ensuite il y avait une conduite forcée qui le tour de l'eau vers la turbine qui permettait de faire fonctionner cette turbine qui va permettre de faire fonctionner l'alternateur qui aime transformer cette énergie mécanique en énergie électrique donc l'intérêt pédagogique de faire ce genre d'atelier c'est d'entrer dans les savoirs d'une manière beaucoup plus ludique et beaucoup plus motivante pour les enfants m